salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo preview de hell yeah bon il fait un petit peu mieux que moi je crois que je vous ai défoncé les oreilles d'ailleurs je suis désolé et donc bah écoutez c'est notre premier épisode de notre de nos épisodes preview de la saison 2 d'inreal game bon bah je pense qu'on va commencer tout de suite avec le scénario c'est parti oh 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 On va faire toute cette preview comme ça, je le sens. Non ? Bon allez. Plus sérieusement, après ce petit temps de chargement, on va résumer le scénario très rapidement. Hop, donc le lapin se pose des questions, voilà. Et se demande où sont passés ses serviteurs, s'ils ne sont pas en train de mater ses photos. Donc ses photos, pourquoi ? Et bien pourquoi ? D'après vous, vous venez de le voir dans la vidéo d'introduction. C'est qu'en fait, notre prince de l'enfer, parce que vous incarnez un prince de l'enfer, d'ailleurs qui ressemble à un lapin décomposé, un peu dégueulasse. En fait, ce qui se passe, c'est que... Non, je disais en haut, voilà. Ce qui se passe, c'est qu'en fait... Vous avez une folle passion pour les petits canards mignons tout doux, comme c'est marqué. Sauf qu'en fait, un paparazzi a pris des photos de vous et l'a répandu sur le Lnet. Le Lnet, c'est le... C'est le internet de l'enfer, donc voilà. Donc, comme vous le constatez, décors, graphiques, sublimes, on est en enfer. Hé, Nestor, mon petit serviteur adoré ! Enfin, un visage, fan ! Bon, en gros, c'est très simple, il va nous apprendre à dézoomer. Hop, donc je vous passe les dialogues, malgré qu'ils soient très drôles, hein. Hop, donc on a dézoomer, voilà, on voit un petit peu les choses, comment ça se passe. Hop, voilà. Et on va revenir un petit peu vers ces portes et ces blocs roses un tout petit peu plus tard dans l'aventure. Hop, et on continue d'avancer. Hop, on rebondit là-dessus, donc c'est vraiment de la plateforme action. Il n'y a pas de souci, et on rencontre notre premier monstre qui va se foutre de notre gueule. Ah, le prince est à poil ! Ouais, ok. Donc lui, il est tombé sur les photos. Voilà. Donc notre but, vraiment, c'est de défoncer les 101 monstres qui sont présents à l'intérieur du jeu. Pour se venger, en fait, de tous ceux qui ont regardé les photos et qui vont se foutre de la gueule du prince, évidemment. Donc en gros, ce monstre bleu, là, qu'on a vu précédemment... Hé ! Qu'on a vu précédemment, on ne peut pas l'atteindre de suite. Parce qu'il est protégé par cette surface, on va dire, violacée. Oula, il a failli tomber dans l'équipe. Hop ! Et donc, on va aller chercher quelque chose qui va nous permettre de dépasser cette surface. Et on va dire d'avance, merci à Nestor ! Hop ! Notre serviteur. Qui va simplement nous dire... Donc encore une fois, je passe les dialogues. Qui va nous dire qu'en fait, notre père nous avait légué... Quelque chose qu'il adorait, voilà. C'est un jetpack transant. Un truc totalement... Voilà. Totalement n'importe quoi. C'est l'esprit du jeu. C'est totalement n'importe quoi. De toute façon, je ne vous le cache pas. Hop ! Donc, dire qu'on est invincible est un doux de féminisme. Je pense. Hop ! En mode jetpack. On avance. Donc, on en profite pour parler de la musique, clairement, qui règne dans l'aspect métal-rock. Et on voit que je récupère plein de pièces d'or depuis le début de l'aventure. Et ces pièces d'or vont être vraiment très 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 importantes, ainsi que ces diamants. Donc, là, voilà. Maintenant, on peut percer le mur en gros. Ah, oui, 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 oui ! Voilà. On peut percer le mur mauve. Et on a défoncé le premier monstre qui se foutait de notre gueule. Hop ! Et comme vous l'avez vu, une petite séquence QTE est présente sur chacun des monstres qu'on va défoncer. Je dis défoncer parce que vous allez voir, il y a 25... Ouh là là ! Ouh là là ! Ouh là là ! Je ne suis pas concentré. Il y a 25 manières différentes de tuer des monstres. Franchement, c'est quelque chose d'assez bruitif. En général, il est très drôle. Donc là, je récupère les diamants. Hop ! Voilà ! Parfait ! Et là, un autre monstre. Hop ! Là, pareil, petite séquence QTE. On doit très très rapidement appuyer sur A pour charger la batterie et lancer notre canon. laser de ouf guedin qui va faire imploser le monstre. Bim ! Voilà ! Impeccable ! Donc, je ne l'ai pas précisé, mais ce jeu est dispo sur... Ouh là ! J'ai vu que 1 ! Est dispo sur Steam. En plein tarif, je crois qu'il est aux alentours de 13€. Allez, je joue à la manette de Evox 360 sur PC. Donc là, on démarre le moteur. Séquence QTE, pareil, on fait du steak. Tranquille. C'est vraiment 100% fun. Franchement, c'est un truc de malade. Et on nous dit, du coup, que la porte s'ouvre. Donc, pourquoi les portes s'ouvrent ? On va y venir dans quelques secondes. C'est en fonction des monstres tués. Donc, tués est un bien gros mot puisqu'on est en enfer. Ils sont déjà morts, bien entendu. Mais c'est juste qu'en fait, on libère des âmes. Et vous l'avez vu, pour la prochaine porte, par exemple, on va devoir libérer 5 âmes de monstres. Oui, 5. Là, on en a à 3. Pour pouvoir ouvrir cette porte. Donc, Nestor nous apporte une nouvelle amélioration. Un peu inutile, je vous l'accorde. Pour l'instant, du moins, dans l'épisode démonstration. Il nous apporte un radar. Merci, Nestor. Hop, et franchement, moi j'en viens à vous parler. Alors, hop, on va en profiter pour récupérer les diamants. J'en viens à vous parler, donc, de la jouabilité et du gameplay. Parce qu'on joue à la manette, on peut se dire, bon, un jeu fessé sur manette, etc. Bon, on connaît tous l'éternel débat entre manette et clavier-souris. Bon, moi, je suis partisan des deux, il n'y a pas de souci. Du moment où un jeu s'adapte clairement, proprement, au périphérique qui l'accompagne. Franchement, moi, je n'ai pas de problème avec ça. Là, je viens de tomber lamentablement. Hop, et là, on nous dit qu'il y a un monstre électrique. Les lapins et l'électricité, en gros, ça passe mal. Donc, on va revenir un petit peu plus tard. Se faire avec un nouvel item qu'on va aller acheter un petit peu plus tard. Donc, là, pareil, on nous avertit qu'on peut se soigner dans des fontaines de sang, en fait. Bon, pourquoi pas. Hop, on va passer de l'autre côté. Ouh, ça fait du rapide. Voilà, on se fait un peu tout le monde. Et vous avez vu qu'en dessous, il y a un monstre qui tire des balles. Voilà, on les a vus, ces balles ! Mon dieu, ce n'était pas super bien joué. Ce n'est pas grave. Je vais récupérer mes pièces à tout prix, de toute manière. Hop, et c'est mon jackpack. Donc, voilà, niveau jouabilité, franchement, je n'ai rien à redire au titre. Je suis à la manette, c'est franchement très agréable. Et je n'ai rien à reprocher. Donc, là, on se fait un monstre. Ah, mince ! J'ai doupé mon attaque. On recommence. Mon QTE, je veux dire. Et on réplique par un gros missile de la mort qui tue. Bon. Et c'est toujours très sympathique. Donc, pour faire simple, voilà, on peut sauter en maintenant appuyé. Je peux m'envoler pour un temps limité. Sinon, j'ai quoi d'autre ? En appuyant sur Y, j'ai un récapitulatif de l'objectif. Et j'ai une grosse attaque. Voilà. Celle-ci qui me permet d'enclencher des gros monstres. Sinon, pour les autres, j'ai juste à rouler dessus. Et là, donc, je descends chercher mes diamants. Allez, voilà. On perce la paroi. Et on nous avertit qu'on peut acheter des choses. Donc, là, c'est le prochain monstre à sphère. Mais, comme vous le voyez, on ne peut pas aller en bas. Voilà, sinon, on va cramer. Donc, du coup, on doit acheter une arme qui va faire de la distance. Donc, en arme de distance, évidemment, ce qu'on nous conseille, c'est une démo. Donc, c'est l'initile. Donc, vous voyez qu'il y a vraiment un panel intéressant au niveau des améliorations. Voilà, des jauges de vie, etc. Et on peut aussi customiser notre héros. Voilà, donc là, j'ai customisé la roue dentée de notre héros. Je l'ai remplacée par un canard. Vous qui l'aiment les canards, je me suis dit, allez, hop. Tant qu'à faire. Et on va se mettre un casque de cascador. Allez, bisous. Voilà. Donc, un petit détail qui m'avait fait rire aussi. Voilà. Alors là, j'ai failli faire la même connerie que tout à l'heure. Ça fait deux fois que j'enregistre cette vidéo. Voilà. Alors, on va juste, avant, faire ceci. On va attaquer les nids. Voilà. Pareil, ta petite cuté. On lance une flèche. De cupidon, hein, j'ai l'impression. Il joue au cupidon. Il lance sa petite flèche. Et il y a les copines qui vont arriver. Voilà. Impeccable. Ping. Et notre héros crève, lamentablement. OK. Donc, ça, c'est fait. Ça libère donc notre porte. Impeccable. Hop. Et ce qui me faisait rire, justement, dans la fiche Steam du jeu, c'est qu'il y avait un support audio français. Alors, moi, ce qui me faisait délirer, c'était que le support audio français, c'était... Lol. C'était pas trop dur à travers, les gars. Donc voilà, on a aussi des endroits secrets un peu à la Rayman Origin Ça avait fait penser à ça, donc ça c'est quelque chose à signaler C'est-à-dire que c'est pas totalement linéaire On peut avoir des endroits un petit peu plus planqués Où il faut chercher un tout petit peu et c'est toujours un peu plaisant Hop, voilà On avance tranquillou Et maintenant on va pouvoir aller se faire le cerveau électrifié C'est une bonne chose Donc les dialogues sont totalement délirants, fun à souhait, c'est un truc de malade Je vais peut-être me faire électrofiter Je dirige avec mon stick droit le missile et je le lance Petit QTE sympa Alors, quelle est la durée de la moyenne d'un lapin nord ? J'ai trouvé ça énormissime Deux ans, sept ans, la réponse D What the fuck ? Moi j'avais mis la réponse D pour le fun mais c'était pas ça C'est what the fuck On va mettre what the fuck Hop, et là, lancer de missiles carotés, explosifs, c'est comme vous voulez C'est n'importe quoi Mais c'est juste énormissime Et là on nous dit justement que La prochaine porte vers le boss vient de s'ouvrir Bon, on va monter vers cette plateforme Donc objectif, la porte finale est ouverte On peut monter en haut là ? Non, oui Hop, je sais pas, j'ai été assez par là ? Je crois pas Je crois pas, je crois pas Et là je peux pas l'ouvrir Mais pour l'instant, d'accord Donc il va falloir revenir avec d'autres D'autres items du coup Et en haut c'est de la lave Donc on va pas tester On y risque un peu notre peau pour le coup Hop Donc franchement Pour vous dire un jeu Qui m'a bien plu, moi personnellement Qui est pas très cher Il est à 13 euros en tarif plein sur Steam Actuellement à 6 euros Puisque j'enregistre cette vidéo En période de solde Steam de Noël Donc bon, bah écoutez Moi je vous le recommande ce petit truc Vraiment très sympathique Et puis je pense que Voilà, c'est beaucoup de fun Clairement c'est beaucoup de fun Il y aura Beaucoup de Je vais y arriver hein Il y a beaucoup d'armes Beaucoup de choses Beaucoup de véhicules pour se déplacer Donc voilà Donc en gros C'est le boss Qu'on va devoir affronter Un stagiaire boss C'est n'importe quoi C'est n'importe quoi Je veux mon neveu Et il se pose des questions Est-ce que t'as mes photos Et non des photos Moi je vois pas Bon deg Allez je te défonce Super l'esprit Je vais grenier Mes amis disent que ma voix de boss Fait flipper Ok C'est parti Hop Allez on avance Et non Et non C'est la fin de cette démonstration Les amis Bah écoutez En tout cas ça m'a fait plaisir De vous présenter Cette première preview Et comme vous le voyez Dans la petite vidéo Qui se trouve à gauche Qu'il y a énormément Énormément de choses à faire Du fun en perspective Là où vous êtes dans l'espace Etc Enfin bref Un jeu qui vaut le détour Pour moi Qui est pas très cher Bah écoutez je vous remercie Voilà encore une fois D'avoir visionné cette vidéo N'hésitez pas à commenter A mettre des pouces verts Si vous avez aimé Cette petite vidéo Et puis N'hésitez pas aussi à commenter A vous abonner Sur Youtube Et à nous retrouver Sur Facebook Et Twitter Et puis je vous dis En attendant la prochaine vidéo Bah portez vous bien Allez Ciao Salut Ciao